Bonjour, je m'appelle Emeline, j'ai 24 ans, je suis inspectrice agricole et ça fait trois ans que je fais de la pôle à Lyon chez Eden Studio. Moi ce que je préfère vraiment c'est parce que quand je suis à la pôle je peux être moi même, je me pose pas de questions, je viens ici, je pose les fringues et je m'amuse. Je dirais que c'est d'avoir envie de faire quelque chose et de pas y arriver. D'avoir mal et de dire bon bah il faut que je souffre pour arriver à passer cette figure. Et c'est peut-être aussi ce qu'il y a de mieux dans la pôle parce qu'une fois qu'on arrive à le faire on est tellement contente. Moi tous les soirs, tous les jeudis soirs en rentrant du cours, je suis trop fière de moi. Je regarde mes vidéos en boucle parce que je me dis c'est dingue ce que tu arrives à faire. Ma famille le vit plutôt bien, ils m'en parlent pas trop. Mes amis sont tous complètement dingues que je fasse de la pôle et à chaque fois qu'il y a une barre il faut que je fasse une démo. Mes copines ne rêvent que par le fait que j'achète une pôle et qu'on en fasse tous les week-ends ensemble. C'est trop cool de partager la pôle avec la famille et les amis. Oui il y en a plein. L'Aïcha c'était juste incroyable. Encore hier soir d'ailleurs, je me suis surprise parce qu'on se rend pas compte que le corps échange. Et en fait les muscles deviennent de plus en plus forts et des choses qui étaient hyper dures au début elles deviennent hyper simples. Hier soir j'ai passé mon Aïcha, je me suis retournée, j'ai fait un aéronique. Comme ça. Comme ça. Mon prochain objectif c'est le deadlift. Donc là ça fait, je sais pas, un mois et demi, peut-être deux mois que je le bosse. J'avoue que ça fait partie des choses qui me semblent incroyablement difficiles à faire et même presque impossibles. Après je me dis qu'en bossant on peut tout arriver. En fait j'ai fait 7 ans de foot, ce qui est assez dingue puisqu'après je suis passée à la pôle, aucune transition. Et je cherchais, j'aimais bien un sport d'équipe mais j'avais besoin de me surpasser moi-même. Et du coup je trouve que c'est ce que m'apporte le plus la pôle. Comme je le disais, être fière de moi, que de moi, c'est moi qui ai bossé. Et j'y suis arrivée, que ça soit mentalement ou physiquement. Et puis après il y a tout cet aspect confiance en soi. Encore une fois, estime de soi, confiance en soi, c'est ce que ça m'apporte. Et j'ai jamais trouvé un sport qui m'apportait tout ça en même temps. Et bien j'essaye de faire un peu les deux. Au début c'était très sportif parce que justement je sortais du foot, donc moi j'étais un peu la tête dans le guidon. Faut que j'arrive à faire ça, faut que j'ai des abdos en béton. Et en fait on se rend vite compte que faire quelque chose pendant 10 secondes c'est joli. Mais c'est tellement plus beau quand c'est dans une chorégraphie et que c'est bien enchaîné. Ce qui me vient à la tête, c'est beaucoup cette idée de confiance en soi et estime de soi. Et mon but ultime dans la pôle, c'est surtout l'élégance. C'est à atteindre justement cette magie qu'il peut y avoir entre la force et la beauté artistique des mouvements. Je dirais l'élégance. Ce qui me plaît le plus chez Dance Studio, c'est qu'Emilie nous met tout de suite à l'aise. En fait c'est vrai que c'est pas facile de rentrer dans une salle en brassière et petit short avec 10 filles inconnues. De danser, de surpasser, d'avoir mal. Et en fait Emilie elle a cette capacité à rendre toutes les choses faciles, à nous donner confiance en nous. Et se dire bah merde tant pis on est là pour s'amuser alors on le fait à fond. Ah mais je ne peux pas m'arrêter en fait. J'ai beaucoup de you. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501